Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Il y a du coup de foudre dans l'air, monsieur Lautrec ? Il y a du coup de foudre ? Chers clappeurs, chères clappeuses, pour ce 27e épisode de Clap Clap, ton programme préféré dédié au cinéma oublié, je te propose le long-métrage français Lautrec de Roger Planchon. En fin de vidéo, notre bêtisier à ne pas manquer est notre jeu concours pour te faire gagner deux places de cinéma chaque semaine. Je vais te dévoiler trois extraits pour te donner envie de voir ce film. Au-delà de la vie du célèbre peintre, cette œuvre est un bijou de réalisation. Sorti en 1998, ce film n'a pas connu le succès mérité. Et moi, justicier des Arrêt des Lettres, je vais te donner trois bonnes raisons pour le regarder. Ce film pictural est fait pour toi. Pour entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre l'ampleur du talent de Toulouse Lautrec, mort très jeune. Sais-tu par exemple que c'est lui qui a inventé l'affiche publicitaire moderne ? Dans ce fin 19e siècle, où les autres peintres révolutionnaient leur art en montrant leur regard sur la nature et ses couleurs, Lautrec avait décidé de peindre la nature humaine et ses tourments. Ses 736 peintures coûtent aujourd'hui des millions d'euros et son nom est connu dans le monde entier. Dès le début du film, à la première image, le réalisateur pastiche un autoportrait du génie et le fait revenir à la vie. Monsieur Cloche-Pied. Salut Nabot. Cet extrait nous montre pour la première fois le peintre maudit, l'artiste d'1m52 qui n'a pas pu grandir à cause d'une maladie des os. On est tout de suite plongé dans ses peintures. Par un panneau de caméra, nous passons d'une œuvre à une autre avant de s'attarder sur son magnifique autoportrait. Le réalisateur poursuit son mouvement pour découvrir le visage de l'acteur Régis Royer qui va si bien interpréter Lautrec. Le réalisateur joue avec les codes en faisant référence au tableau que l'on vient de voir. Et dans un subtil symbole, nous voyons son reflet dans le miroir et par magie, l'acteur parle alors au peintre. Ou le peintre au réalisateur, ou le réalisateur au peintre. Il lui dit « Salut Nabot ». Le ton est donné. La peinture c'est comme la merde, ça se sent mais ça ne s'explique pas. Gabriel, si elle est là ou elle n'est pas là ? Eh ben, si elle est là, on la trouvera. Dans cet extrait, tu peux voir la performance de l'acteur principal, qui a dû soit rester à genoux immobile, soit assis tout le long du film. Alors qu'autour de lui, tout n'est que mouvement et danse, il est le simple témoin qui dessine l'univers. Le mouvement de caméra fait plusieurs 360 degrés pour nous emporter et nous faire tourner la tête. Une chorégraphie minutieusement préparée et filmée. Ce film est un opéra fabuleux, fait d'un thème musical de cancan entraînant et répétitif, de mouvements et de danse derrière les protagonistes. Clairement, le but n'est pas de raconter point par point la vie de Toulouse-Lautrec, mais de nous faire entrer dans son imaginaire incroyable et coloré. de voir avec ses yeux le monde. J'aimerais trouver une femme avec un amant plus laid que moi. Enfin, la troisième raison pour regarder ce film instructif, touchant et profond, est sans conteste la prestation de l'acteur de génie, Claude Riche, mort en 2017. Il y joue le savoureux père de Lautrec, un aristocrate désabusé qui aime la chasse et les femmes. Ton exposition a déchiré le cœur de ta mère. Oui, ces chiens s'en prennent à ton infirmité. N'agitez pas à cet article comme Moïse, les tables de la loi, c'est excessif. A l'hier, c'est piscopie, on pourrait croire que tu as choisi d'être difforme. Qui c'est ? Dieu est rusé. Sincèrement, je préférais quand tu dessinais des chevaux. Je savais, papa, que vous ne manqueriez pas la lalie. Wouf, wouf. Avant de t'abonner pour ne pas rater notre prochain Clap Clap, je lance un jeu concours chaque semaine qui consiste simplement à donc t'abonner à ma chaîne, liker et je vais choisir un commentaire au hasard de cette vidéo pour te faire gagner deux places de cinéma. Pour n'importe quel film, n'importe quand. Juste un petit commentaire et une chance de gagner. Partage cette vidéo à tes amis fans de Destin Tragique. Merci à tous pour vos soutiens et commentaires à chaque vidéo. Propose-moi des films méconnus à faire découvrir. N'oublie pas, ton pouce en l'air est d'aller à Albi. Un aristocrate désabulé. BOUF. Je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. Pourquoi du raisin ? Pourquoi tu raisins ? Non. Comme tu dis, raisin en l'air, tout ça. Le succès escompté. Comment ? J'ai buggé là. Ouais, t'as buggé comme ça. C'est le meilleur moment du Clap Clap. C'est le meilleur moment du classe. Merci.